Avant de démarrer la vidéo, je tenais juste à vous remercier parce que sans vous, cette vidéo ne serait pas possible pour la simple et bonne raison que ce produit m'a été envoyé par une marque. La marque a décidé de me faire confiance pour que je teste son produit, surtout que je le teste en avant-première. Sauf que sans vous, ça n'aurait pas été possible. Je ne suis pas sûr qu'une marque aurait accepté de me l'envoyer si jamais on n'avait pas été aussi nombreux. Donc, du fond du cœur, merci. Je le répète et je le répéterai au début de chaque vidéo où le produit m'aura été envoyé par une marque, ce n'est pas parce que la marque me l'envoie que mon jugement sera biaisé. C'est mon avis que vous allez avoir, mon test sincère. S'il y a des choses que j'aime, je le dis. S'il y a des choses que je n'aime pas, je le dis. C'est très important pour moi. Le but, c'est que vous y retrouviez, que vous ayez les points forts et les points faibles du matériel et que vous, seul, soyez les juges de si vous aimez ce matos ou pas, s'il répond à vos critères ou pas. Salut à tous, c'est Yukio pour un nouvel épisode de GG Geeks Gear. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui. Surtout qu'on va tester un casque qui, au moment où je vous parle, vient de sortir, mais qui, au moment où je tourne, n'est même pas encore annoncé. Ce casque, c'est le Epos H3. Un casque qui est fait pour les gamers, mais qui est fait par une société qui fait de l'audio à la panne. Et vous allez voir que ça, ça change tout. Je fais rapidement le tour de ce qu'il y a dans la boîte. Le casque, deux câbles, les notices. C'est tout. Ça peut paraître péjoratif dit comme ça, mais en fait, pas du tout. C'est tout ce dont il est nécessaire pour faire fonctionner le casque. Pour les personnes qui connaissent déjà la marque, je pense que vous avez remarqué une différence avec les anciens modèles. Ici, le câble est amovible. Et c'est bien pour ça qu'on en a deux à l'intérieur de la boîte. On en a un qui va pouvoir se mettre directement sur un portable, sur une console. Et l'autre qui va être plus fait pour les PC. Donc, c'est un câble où il y a un splitter pour le micro et pour les haut-parlers. A vous de choisir lequel des deux vous avez besoin sur votre machine. Maintenant qu'on a vu ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, on va voir ce qu'il y a à l'extérieur du casque. On va s'attarder sur la partie esthétique. Selon moi, ce n'est pas un casque que l'on va porter à l'extérieur. Je sais que certaines personnes utilisent leur casque de jeu pour écouter de la musique. Je ne comprendrai jamais, honnêtement. Mais bref, je sais que certaines personnes aiment bien s'en servir comme d'un casque tout terrain. Voilà. Il y a un truc. Voilà. Il y a le micro, tout simplement. C'est un micro perche qui n'est pas amovible, vraiment. Le micro, vous l'avez, vous le laissez. Vous ne pouvez pas le retirer, c'est comme ça. Ça peut poser des problèmes. C'est quelque chose que moi, je n'aime pas forcément. Puisque si le micro vient tomber en panne, il faut faire réparer le casque entier. Alors que sur d'autres, ce n'est pas grave. Le micro est en panne. On débranche. On en rachète un autre ou on s'en fait livrer un autre par la marque parce qu'on est encore sous garantie. Ça fonctionne et c'est parfait. Voilà. C'est quelque chose que je trouve dommage. Mais ce n'est pas pour rien qu'ils ont fait ce choix-là. Je vous en parle juste après. De l'autre côté, on a une molette pour régler le son. J'ai une petite chose aussi à dire sur cette molette. J'y reviendrai au moment de l'audio. Si on regarde bien sur le bandeau, c'est un peu différent de ce qu'on peut trouver un peu partout. Voilà. On a vraiment cet arceau et là, on a un creux ici. Je vais en parler dans la partie confort. Mais c'est vraiment une solution qu'ils ont trouvée, qui je trouve fonctionne très très bien. Les écouteurs sont montés sur des charnières qui vont permettre de s'adapter sur la majorité des têtes. Sans compter le fait que juste ici, quand on regarde sur l'arceau en métal qu'il y a, qui est réglable forcément, il y a des chiffres. Ce qui va nous permettre de retrouver directement la valeur sur laquelle on était. Et donc, retrouver le confort sur lequel on était juste avant. Sur les oreillettes, il y a forcément les coussinets. Ces coussinets, vous remarquez, similicuirs tout autour. Mais autour de l'oreille, ils sont en tissu. Ce qui va permettre de ne pas coller autour du crâne quand il fait chaud. Et surtout d'avoir un meilleur confort. La qualité de construction est là. Il n'y a rien qui bouge. Rien ne craque. J'aime toujours le dire. Mais c'est vraiment important pour moi. On pourrait avoir peur pour les charnières. On peut se dire, ça ne tient que par une charnière. Mais honnêtement, la charnière, elle est stock. Ce n'est pas du plastique de basse qualité. Ça, ça se ressent tout de suite. Je ne pense pas du tout qu'il y ait un gros défaut qui vient de la charnière. Si vous tirez comme ça, comme un des ratés, forcément, ça viendra à casser. Mais pour une utilisation normale, pour une personne qui fait attention à son matos, vous n'aurez aucun souci. Et maintenant, c'est l'heure de juger le confort. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais pas des choses en mal. La première chose, j'en ai parlé très rapidement, mais sur ce bandeau, on voit bien qu'il y a une encoche pour que le haut du crâne soit libéré. Ce n'est pas pour rien. Au lieu d'avoir un point d'appui sur vraiment un seul point, là, la marque a décidé de séparer le poids sur les deux côtés pour équilibrer. La pression se répartit beaucoup mieux. Et donc, les cessions sont vraiment beaucoup plus agréables. J'ai une chose à dire sur les coussinets. Je ne sais pas s'ils vont convenir à toutes les tailles d'oreilles. C'est pas un cirque moral. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il est un peu plus petit que les autres. Donc, si vous pensez avoir des pavillons d'oreilles plus grands que la moyenne, vraiment, je pense que le mieux pour vous, ça serait de tester le produit avant. Mais si vous avez, on va dire, des oreilles dans la moyenne, entre guillemets, vous n'aurez aucun souci. Une fois mis sur la tête, même moi, avec mes écarteurs, ça englobe mon oreille. Et vraiment, je n'ai aucun problème. Petite question. Est-ce qu'en mettant des casques, ça vous est déjà arrivé de sentir que votre oreille touchait le haut-parleur à l'intérieur des coussinets ? Et donc, ici, EPO, ça fait une chose vraiment toute bête, mais qui fonctionne vraiment très très bien. Au lieu de mettre le haut-parleur tout droit à l'intérieur, ils l'ont incliné. Ça va suivre la forme naturelle de l'oreille. Et donc, vous n'aurez aucun souci de confort à ce niveau-là. Le casque, il est monté sur des charnières. Et vous voyez comment ça pivote. Ça peut pivoter dans ce sens-là. Alors, peu importe la forme de votre crâne, je pense vraiment que ça va s'adapter à toutes les morphologies. Pour vous résumer la partie confort, je dois vous avouer que je n'ai eu aucun problème lors de l'utilisation. Vraiment, ça a été un plaisir à utiliser à chaque session. J'ai tout de suite remarqué, avant même de recevoir le produit, j'ai remarqué que j'avais affaire à une entreprise qui fait du son à la base et pas du matériel de jeu. La chose qui me fait me dire ça, c'est lorsque j'ai reçu la page d'information du casque, donc vraiment un site internet, dessus, il y a tout simplement la signature audio du casque. Et c'est extrêmement rare que dans le milieu du gaming, pour un casque, on vous affiche vraiment sa signature audio, donc l'écoliseur, dans quoi il performe et dans quoi il est un peu moins bon fin. En tout cas, dans quelle courbe il se situe ? Là, comme on peut le voir sur cette courbe, on voit qu'il y a des basses forcément, mais ce qui m'intéresse le plus, moi, ça va être les aigus. Les aigus, tout simplement, c'est là où il y a les bruits de pas. Donc les basses, c'est très bien, puisque ça nous permet vraiment d'être immergé dans l'autre jeu, ce qui est vraiment très sympa, surtout pour un jeu solo, un jeu d'horreur, un jeu d'action, voilà. Mais surtout, lorsqu'on veut jouer à un jeu compétitif, le plus important, c'est d'entendre tous les détails. Et généralement, les détails sont dans les aigus. Ça tombe bien, ici, le casque, vraiment, il a de très très bons aigus, et croyez-moi qu'en jeu, ça s'entend. Par exemple, entre le Epos H3 ou bien le Fnatic React, le Fnatic React est un bon casque, vraiment, l'audio est très bon. Mais là, c'est pas pareil. Je sais vraiment pas comment vous dire sans être extra-enthousiaste, mais le son, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et cette clarté, elle se ressent en jeu, notamment sur Valorant, qui a un très très bon audio. Vraiment, l'audio est très bien géré, contrairement à Apex Legends, qui a vraiment un audio claqué. Voilà, c'est pas le sujet. Valorant a un son qui est très bien géré, et en jeu, ça se ressent très très bien. Ce casque fait des merveilles. On arrive très bien à situer ses adversaires. Les coussinets sont très très confortables, comme je le disais, mais ils permettent d'avoir une très bonne isolation du son. Vraiment, lorsque vous le mettez, vous êtes quasi coupé du monde. Donc, vous n'avez pas besoin de pousser le volume à fond. Il y a une petite chose qui découle de cette isolation, ça va être la charnière. Le problème qui peut y avoir, c'est que si vous réglez mal le casque, donc s'il n'est pas totalement vissé parfaitement sur votre crâne, si l'oreillette bouge un peu, la charnière bouge un peu, et on va entendre un petit grincement. Ça n'a rien de rédhibitoire. Le grincement n'est pas abusif, il n'apparaît pas tout le temps. Il faut juste faire bien attention de bien régler le casque sur sa tête, pour moins l'entendre, voire pas l'entendre du tout. Vraiment, lorsque le casque est parfaitement réglé, je n'ai aucun souci. Je vous ai rapidement parlé du volume. Sachez qu'il faut faire attention, parce que le casque peut vraiment monter en puissance, quitte à abîmer vos oreilles. Donc, vraiment, faites attention à votre santé. Le casque, on peut augmenter le son, le baisser, mais on ne peut pas totalement le couper. Ce que je trouve extrêmement bizarre. Sur PC encore, je trouve que le problème ne se pose pas vraiment. Ce n'est vraiment pas tant un problème que ça. Avec Windows et avec les raccourcis clavier, on peut rapidement couper le son sans aucun souci. Par contre, sur une console, par exemple sur la PlayStation 4, là, ça va être un peu plus compliqué. Car sur la PlayStation, il faut aller dans les réglages pour baisser le son, alors qu'on pourrait le faire directement depuis le casque et vraiment le couper. C'est une décision que je trouve bizarre. On sent vraiment que Epos est avant tout une boîte qui fait de l'audio. Qui a donc fait de l'audio pour les jeux et qui ne fait pas du matériel de gamer et qui, du coup, doit faire du matériel audio pour les jeux. Il y a vraiment une différence fondamentale, selon moi, parce que l'approche dans le casque, elle est totalement différente. Ça se joue à des détails, mais ce sont sur ces détails que le casque se démarque de la concurrence. Une des grandes forces du casque, c'est forcément d'être compatible avec toutes les plateformes. Je m'en suis servi sur mon ordinateur, vraiment, pour jouer à Valorant. J'ai joué à Final Fantasy VII Remake sur ma PS4, c'était vraiment agréable. Et même à Wild Rift sur mon portable. Parce que oui, on ne pense pas forcément aux joueurs portables. Pourtant, là, avec ce casque, je le branche sur mon mobile. Je peux jouer à Wild Rift avec mes amis tout en étant sur Discord avec eux. Vraiment, la communication, elle est claire, nette, précise. Comme si j'étais sur mon ordinateur, mais là, je suis directement sur mon portable. C'est quelque chose de très, très agréable de savoir qu'on a un matériel qu'on peut utiliser sur toutes les plateformes extrêmement facilement. Ah, le micro, le micro, le micro, le micro. Vraiment compliqué, puisque ici, Epos, la marque a vraiment pris position. Elle a pris une décision qui, forcément, ne plaira pas à tout le monde, mais qui, d'un autre côté, fonctionne. La marque a tout simplement choisi d'avoir un micro qui n'est pas amovible. Donc, si jamais il y a une panne, forcément, il va falloir renvoyer tout le casque ou racheter un casque entier, qui est vraiment dommage. Mais, d'un autre côté, on a vraiment un micro de qualité. Voilà, c'est le test du micro. De mon côté, je le trouve vraiment très, très convaincant. Et je pense vraiment que si vous êtes quelqu'un qui veut s'en servir aussi pour du streaming, notamment, avoir un combo casque sans devoir acheter un micro directement à côté, je pense que ce combo fonctionne relativement bien. Et vraiment, vous n'aurez aucun souci. La voix, elle reste très intelligible. Et vu que c'est un micro à réduction de bruit qui va vraiment capter ce qui vient devant lui, donc, si jamais quelqu'un parle derrière vous, le micro le captera, voilà. Mais, par contre, ce qu'il y a devant, il ne le capte pas. Donc, vous avez beaucoup moins de chances d'avoir des problèmes avec votre clavier, donc, qu'on entende votre clavier ou bien la souris quand vous êtes en train de jouer. Epos a fait un effort sur la tige puisqu'ils ont agrandi cette tige pour qu'elle arrive plus devant la bouche. Avant, elle était beaucoup plus courte. Ce que ça fait, tout simplement, ça capte la bulle de parole qu'il y a devant la bouche. Et donc, ça retranscrit mieux votre voix. Pour que vous puissiez vous rendre compte de la qualité de l'audio, ce que j'ai décidé de faire, c'est un stream sur Twitch dès demain. Donc, le lendemain où sort cette vidéo. Si tout se passe bien, c'est le mercredi. Normalement, tout devrait bien se passer, j'espère. Et donc, je vous ferai un stream le lendemain, le mercredi, pour que vous puissiez rendre compte de la qualité du micro en conditions réelles. Et ce n'est pas que pour ça que je fais aussi le stream. C'est tout simplement, si vous avez des questions, ça sera le moment de me les poser. Ça peut être vraiment sympa que le lendemain d'une vidéo, on puisse vraiment parler de la vidéo. Par exemple, si vous avez des questions sur le tournage, ou bien sur le test, ou bien sur le produit directement, vous pourrez me les poser en direct. Je pense que ça peut être très très sympa. Donc, je vais le faire cette fois-ci. Et je pense que je le ferai pour toutes les autres vidéos à l'avenir. Pour la conclusion, je vais la faire courte. Très honnêtement, si je pouvais garder le casque, je le ferai. J'ai vraiment été bluffé. J'ai beaucoup aimé le casque, que ce soit sa qualité audio, ou bien son micro. Forcément, il y a des choses que j'aurais préféré améliorer. Comme par exemple, le micro, si on pouvait le rendre amovible, ça serait top. Le bruit des charnières, si jamais le casque est mal réglé. C'est un peu gênant, sans être dramatique. Mais vraiment, on les entend quand même. Ça arrive de les entendre. Surtout si vous placez mal le casque. Ça va être à vous de faire attention au positionnement du casque sur votre tête. Mais d'un autre côté, on remarque vraiment que Epos, c'est ce qu'il fait. Vraiment, la marque fait un casque qui paraît simple. Et pourtant, si on regarde, il y a plein de petits détails qui nous montrent qu'elle maîtrise totalement le sujet. Par exemple, les haut-parleurs qui sont inclinés, ou bien les câbles qui sont cachés dans les charnières, et qui ne traînent pas, qui ne sont pas visibles et exposés, comme ça peut être le cas par exemple sur le Fnatic React, ou le Razer Black Shark V2. Voilà, ce sont des câbles, c'est des parties exposées, fragiles, qui sont facilement cassables. Ici, Epos, ça trouve une manière intelligente de les cacher et de les protéger surtout. Si vous voulez un casque très efficace, avec un très bon micro, et vraiment un son qui est très très bon, surtout à ce tarif-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça va être à vous de juger les critères qui sont les plus importants pour vous, et de décider si ce casque vous convient ou pas. Mais en tout cas, sachez que si vous décidez de partir sur ce casque, vous aurez un très très bon produit sur les cacheries. Je suis très très content d'avoir pu tester ce casque. Je suis resté objectif sur mes critères de test, mais sur la fin, vous avez vraiment vu que je suis vraiment enthousiaste par rapport à ce produit, parce que j'ai vraiment été convaincu. Je trouve que le casque est très très bon. Et donc, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a permis de vous décider dans l'achat de votre nouveau casque ou pas, et si vous avez envie de revoir d'autres vidéos dans le genre, abonnez-vous à la chaîne, puisque je le rappelle, c'est grâce à vous que cette vidéo a vu le jour. Si vous n'étiez pas là, je ne pense pas que la marque m'aurait envoyé le casque à tester. Donc, si vous voulez que ce genre de vidéo continue et qu'on m'envoie du matos à tester, la solution, c'est s'abonner. Juste en dessous, vous cliquez. Sur ce, c'était Yukio, je vous fais des schmutz. Et surtout, n'oubliez pas, c'est pas le matériel qui fait le joueur. C'est le joueur qui fait le matériel.